bonjour alors je veux parler ici des dix étapes d'un génocide donc c'est un thème assez assez grave mais j'en parle en fait parce que les génocides se sont produits au fil de l'histoire de notre histoire et ce qui est important c'est qu'on comprenne comment fonctionne comment se développe des génocides d'accord alors les génocides ils sont appliqués à des groupes changeants au fil de l'histoire et ce qui est important ici c'est pas les groupes spécifiques qui se sont fait en fait massacrer au fil de l'histoire c'est plutôt le principe de fonctionnement du génocide parce qu'il y a effectivement dix étapes et là on va en parler donc excusez un peu mon français je parle allemand depuis assez longtemps donc c'est pas facile à lire alors le génocide est un phénomène humain dont le processus peut être analysé est compris il peut par conséquent être prévenu et ça c'est important selon l'expert universitaire et activiste gregoria stanton le processus du génocide se développe en dix étapes ici résumé ces étapes ne suivent pas toujours une progression linéaire elles peuvent coexister à chaque à chaque étape des mesures de prévention peuvent être mises en action alors par rapport à ces étapes et ces mesures de prévention que vous trouvez ici en fait sur la sur le site génocide mhme point ca ces étapes de prévention il faut les les comprendre d'une manière assez ouverte donc pas relié à une certaine époque de l'histoire dans ce texte ci il y a ce lien historique par rapport au génocide qu'on connaît mais il va falloir ouvrir ça par rapport à notre actualité en fait et je vais pas faire le lien avec l'actualité qu'on convie depuis deux ans mais c'est à vous de le faire et de voir s'il y a un lien donc on va regarder les dix étapes une à une pour mieux comprendre ce qui se passe lors d'un génocide et comment ce dernier se développe alors premièrement on à la classification donc division des personnes entre nous et eux par des groupes en position d'autorité selon l'origine ethnique la race la religion ou la nationalité la prévention elle consiste à développer des institutions universalistes qui encouragent la cohésion sociale donc là on comprend bien que la cohésion sociale au sein d'une société va en fait empêcher tous ces tous ces mouvements de séparation donc ça c'était la classification maintenant on passe deuxièmement à la symbolisation là on a l'identification des gens en tant que juifs rome tutsi etc et distinguer par des couleurs ou des vêtements symboliques d'accord alors la prévention rendre illégaux les symboles et les discours de haine ainsi que les vêtements identifiants des groupes victimes ensuite on a la discrimination un groupe dominant utilise la loi les coutumes et le pouvoir politique afin de nier les droits d'autorité les droits d'autres groupes prévention respecter tous les droits civils politiques et la jouissance aux droits à la citoyenneté pour tous les groupes au sein de la société toute discrimination fondée sur nationalité l'ethnicité la race ou la religion doit être illégal alors là je vous rappelle que le pass sanitaire par exemple se rapproche quand même de ce phénomène alors ensuite on a quatrièmement la déshumanisation affirmation par propagande de la valeur moindre du goût d'un groupe victime par rapport au groupe majoritaire les assimilés à des à des animaux des insectes ou des maladies voilà donc on crée un groupe et on lui enlève son humanité en en le dégradant progressivement et pour en finir voilà parler d'insectes de nuisibles de danger public etc alors la prévention c'est condamner punir rapidement et rendre culturellement inaccessible inacceptable les discours et les crimes haineux sanctionner l'incitation au génocide 5 on a l'organisation donc conception de plans de meurtre génocidaire en général par l'état son armée ou des milices prévention interdire l'adhésion à des milices sanctionner leurs dirigeants imposer des embargo sur les armes vers ces pays et créer des commissions d'enquête donc là on comprend que il est très important d'avoir une presse libre qui puisse en fait faire ses enquêtes voilà sixièmement on à la polarisation amplification les différences entre les groupes par la propagande interdiction d'interaction entre les groupes meurtre de membres modérés d'un groupe oppresseur la prévention consiste à protéger ses membres modérés et les groupes de défense des droits humains saisir les avoir des oppresseurs et les empêcher de voyager à l'étranger voilà septièmement on à la préparation donc préparation au génocide identification et séparation des groupes victimes obligation de porter des symboles déportation isolement et famine planifiée préparation de liste de mise à mort prévention c'est aide humanitaire intervention internationale armée ou aide majeure aux groupes victimes pour qu'ils se défendent bon je vais dire ici que livrer les armes c'est pas toujours la bonne solution mais ça c'est à vous de juger huitièmement on à la persécution les victimes sont identifiées isolées en raison de leur ethnicité ou de leur identité religieuse au sein de l'état génocidaire les membres des groupes discriminés vont parfois être obligés de porter des symboles les identifiants et bien et bien et propriétés sont souvent exproprié exproprié prévention les organisations régionales ou la communauté internationale doit se mobiliser afin d'assister ou intervenir auprès des victimes neuvièmement on à l'extermination début des massacres perçus par les tueurs comme des actes d'extermination car ils croient que leurs victimes ne sont pas pleinement humains donc on a vu avec les étapes d'avant qu'en fait là avec la déshumanisation lorsqu'ils vont passer à l'extermination en fait ils vont avoir l'impression de d'éliminer des insectes par exemple et pas des humains donc pour eux c'est pas vraiment des crimes la prévention seule une intervention armée massif peut arrêter le génocide la communauté internationale doit soutenir cette opération en fournissant transport aérien équipement et financement bon et dixièmement nous avons le déni donc négation par les auteurs d'un génocide d'avoir commis des crimes blâme souvent rejetée sur les victimes dissimulation de preuves et intimidation de témoins prévention poursuite des auteurs du génocide par un tribunal international ou des tribunaux nationaux éducation du public voilà donc ça c'était les dix étapes d'un génocide selon stanton qui a analysé l'histoire et qui a trouvé ces dix étapes et qui les a décrites voilà j'espère que ça va vous aider à conscientiser en fait un peu ce phénomène qui malheureusement se répète dans l'histoire s'il n'est pas compris et en 2022 en fait nous avons une situation assez alarmante par rapport à plusieurs étapes de ce phénomène donc c'est bien d'y réfléchir et c'est bien de prendre ses responsabilités au bon moment par rapport à ça voilà je vous remercie et je vous dis au revoir